Ils étaient des milliers à se ruer au Grand Rex à Paris pour l'avant-première de Veyana 2. Nos correspondants Valentin Lefebvre et Wallis Glaze étaient conviés. Regardez. Dans le miti Grand Rex, 2700 spectateurs ont pris le large avec l'intrépide et attachante Veyana. Légendes, actions et musiques, l'univers de la courageuse fille de Mutunui n'a pas manqué de ravir les nombreux fans présents à l'avant-première. Il y avait beaucoup d'aventures, il y avait en même temps des moments qui faisaient peur et des moments qui étaient joyeux. Moi j'ai beaucoup aimé. Par rapport au premier, il y a un peu plus d'humour. L'histoire est totalement différente et franchement ça vaut le coup d'aller voir Veyana 2. Après avoir reçu un signe inattendu de ses ancêtres, Veyana entreprend un périple qui la conduira jusqu'aux eaux déchaînées situées aux confins du Pacifique. Toujours accompagnée du demi-dieu Maui et d'un improbable équipage de marins, la jeune aventurière va vivre en voyage rocambolesque. Retrouver l'héroïne, c'est aussi retrouver les voix françaises du premier volet. Mareva Galanteur prête à nouveau sa voix à Sina, la mère de Veyana. Le film véhicule de belles valeurs pour la Miss. Les valeurs de Veyana 2, on reste sur les valeurs du Veyana 1 en fait. Il y a vaincre sa peur, aller au-delà de ses appréhensions. Et en même temps, il y a ce personnage qui a son peuple sur les épaules en fait, son village qui a sur les épaules. Et en fait, elle n'est pas seule, elle a son ancrage familial et en même temps, elle a tout le village. Mais pour pouvoir partir à l'aventure comme ça, il faut être solide en fait. Sa famille s'est élargie, l'aventurière polynésienne est désormais grande sœur. Un nouveau statut qu'elle adore, mais qui ne l'empêchera pas de braver les dangers de l'océan. La maison avec toi. Petite sœur ! Grande sœur ! Je veux croquer ! Mais gente, t'es partie longtemps ! A peine trois jours ! Alors ce qui change, c'est que déjà Veyana, elle a mûri, ça fait trois ans. Elle a une petite sœur maintenant. Donc du coup, elle est plus responsable, plus mature. Et surtout, en fait, elle a compris, enfin elle comprend au début du film, que demander de l'aide, c'est chouette aussi. Reste à savoir si Veyana 2 parviendra à détrôner Vice Versa 2, devenu le film d'animation le plus rentable de tous les temps au box-office. Tous les signaux sont au vert. Pour aller encore plus loin. Aller plus loin. D'autres cieux m'ont invité. Mais j'ai peur de m'égarer. De me perdre en chemin. Si je vais plus loin.